Seigneur Jésus, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, devant toi qui nous tenons, parce que nous croyez au Seigneur que tout ce qui était dans le Père avait déversé dans le Seigneur Jésus. Tout ce qui était dans le Seigneur Jésus a été déversé dans les Moussé Père, afin que tout ce qui était dans le Seigneur Jésus a été déversé dans les Moussé Père. Voici l'emploi au Dieu avec des guerres inclinées, pour venir Seigneur en communion avec toi. Nous savons au Seigneur qu'en Éden, Adam avait perdu la communion Seigneur. Et toi tu as promis qu'en ce jour, tu allais rétablir cette communion. Au travers du 100 versets, tu as prié un de notre Seigneur. Tu l'as lavé Père, et tu as prouvé que cela est possible. Et voici que nous sommes rassemblés ici, parce que nous croyons Père, que nous faisons partie de cette récolte qui a créé de toi Seigneur. Ainsi Père, alors que nous sommes rassemblés ici, dis quelque chose qui va élever nos âmes. Dis quelque chose au Père, qui va nous transporter dans ta présence. Dis quelque chose au Dieu, qui va nous séparer de l'Éden. Amen. Nous abandonnons cette petite réunion entre tes mains, alors que nous invitons ta présence Père. En part toi de nous Seigneur, et sorte Père, que ce qui sortira de notre bouche ne soit pas notre propre capacité. Et ô Dieu, que l'homme soit nous dégouté, et pour parler, pour écouter, et que Dieu nous aide notre en scène. Père, par ta parole, guéris-nous Seigneur, et confortez-nous Père. Délivre-nous le Seigneur, et remplis-nous davantage, alors que nous invoquons le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas une âme triste comme des hypocrites. qui se rendent le visage tout le fait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses. Et quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets tes regrets. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la roue ne détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la roue ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. » Amen. Qui est Dieu à Jésus-Christ, qui est de sa parole. Je vous salue tous au Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tout le monde va bien. Je vous demanderai de prier pour ma femme. On est dans un combat au combat. Le diable du garde était un bon paquet, sur lequel c'était une bonne grippe, accompagnée de beaucoup de fièvre. Alors, il essaie de remettre ça au diable. Et le diable, c'est du Dieu. Alors, puissiez-vous passer aussi avec la prière. Donc, nous allons continuer à parler sur ces sujets que nous avons commencés. Le pouvoir est vraiment capital. Parce que nous croyons que si nous sommes rassemblés en ces lieux, c'est pour qu'il y ait à nous beaucoup plus de Dieu qu'il y ait du là. Amen. Parce que nous voulons, comme Branham, il dit, « Je pensais que j'étais le fils de Charles et de la Branham. » Et puis, un jour, j'ai levé la tête. Et j'ai compris que je n'étais pas le fils de Charles et de la Branham. Mais il y avait quelque chose de plus haut qui attirait et que moi, je reconnais. Lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Frère Branham nous dit, « L'animal n'a pas été créé à l'image de Dieu ni à sa ressemblance. » Mais Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Frère Branham nous dit dans la question-réponse, il dit qu'il lui a plu après de placer l'homme dans une condition inférieure. C'est pour ça que vous allez lire dans la Bible que Jésus-Christ venant dans la chair et était dans une position même inférieure aux anges. Amen. Je suis en train de vous chercher. Remarquez. Nous croyons ici fermement que l'homme est un être triple. Amen. Il a un corps. Il a un esprit. Et il a une âme. Cette vérité, il n'y a que nous les frères du message qui la connaissons. Prenez un pentecôtiste, posez-lui la question, c'est quoi la différence entre l'esprit et l'âme et l'âme ? Parce que c'était une promesse de la parole. Amen. Dans Jean 14. Que seule la parole est capable de faire la distinction. Or, c'est une promesse pour ce jour-ci, accomplie dans le ministère prophétique. Remarquez maintenant, nous avons vu que son corps était sujet à cinq sens. Et qu'il avait une âme, une âme qui ne réagit qu'à ce qu'on appelle la foi ou l'incrédulité. Amen. Et Branham, il voulait que nous, qui entrons en contact avec le message, nous pouvions être conscients de certaines réalités. Frant Branham nous a dit que notre corps est à l'image du monde animal. Amen. Branham dit que c'est un animal à sang chaud. C'est Frant Branham qui le dit. Et quand nous allons dans la science, on nous dit que le corps de l'homme est tout à fait comme un animal. Et nous avons vu que l'homme avait un esprit. Mais nous avons compris que, l'homme, quand il vient sur la terre, même dans son esprit, il est déchu. Frant Branham dit, pas importe la maison dans laquelle un enfant est élevé, la seule fois qu'il entend dans la musique du monde, cela attirera son attention. Et nous avons compris que, lorsque il vient sur la terre, il a eu l'occasion de par les parents de développer les sens de son corps. Après, il est parti à l'école où les sens de son esprit ont été développés. Mais, quant à son âme, apparemment c'était difficile pour que quelqu'un puisse en prendre soin. Mais Dieu soit loué, qu'il nous ait envoyé le troisième coup, qu'il puisse prendre soin de notre âme. Et Frant Branham nous dit ceci. Vous vous souvenez que nous avons essayé de parler du bon sens. Parce que, nous devons connaître les mots que nous utilisons. Frant Branham nous a montré le danger des mots. Les gens pour amourir les autres, ils utilisent les mêmes mots. Mais ça ne signifie pas la même chose. Et nous savons que Frant Branham l'a utilisé aussi. Les mêmes mots pour amourir les religieux. Parfait. Amen. Amen. Mais vous allez voir. Parce que, vous devez faire attention quand vous lisez Frant Branham. William Branham, il y a une partie. Vous allez le voir répéter littéralement l'écriture. Amen. Quand vous voyez Branham répéter l'écriture, vous ne vous exigez pas. Allez voir maintenant là où Branham va interpréter l'écriture. Amen. Parce que c'est là où c'est dit maintenant la révélation. Lorsqu'il va répéter l'écriture, il dira la chose pareille comme tout le monde. Parce que c'est ce qui est écrit. Mais Branham après va prendre l'écriture et va développer l'écriture. Et c'est là où nous, nous obtenons maintenant le sens, le vrai sens de la chose. Amen. Nous avons vu avec vous que ce qu'on appelle sens, lorsqu'on parle des cinq sens. Nous avons vu que le sens est une faculté. Amen. De perception. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Ce qu'on appelle un sens, c'est une faculté de perception. Donc le sens vous permettra de percevoir ou d'entrer en contact avec quelque chose. Je vais l'expliquer autrement. Disons que nous tous ici, nous sommes des aveugles. Si nous sommes des aveugles, ça signifie que pour nous, la lumière restera une utopie. Quelqu'un qui voit, pourra nous dire que le soleil brille, ou bien que le soleil est comme ceci, ou bien que dans la maison, il y a une lampe et que la lampe est claire. Mais comme nous, nous n'avons pas cette capacité ou cette faculté de percevoir cela, alors cela, pour nous, restera une sorte de théorie. Vous comprenez ce que je dis là? Et remarquez maintenant, les cinq sens du corps, c'est la faculté qui vous permet d'entrer en contact avec ce que vous voyez ici. Notamment les yeux vous permettent de percevoir la lumière. Mais, la chose la plus capitale, surtout pour nous les gens du message, nous devons comprendre que l'âme, ce qu'on appelle l'âme, on est en train de développer cela, Dieu lui a donné aussi une capacité, ou bien une faculté, pour pouvoir voir Dieu. Ou bien madame dit, que si vous ne laissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume. Amen. Et frère madame dit, qu'est-ce que le royaume? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il dit, le Saint-Esprit, vous ne le verrez jamais avec vos yeux. Mais il vous demande de le voir avec les yeux de Dieu. Donc, Dieu nous a donné une capacité pour pouvoir entrer en contact avec lui. Nous avons lu avec vous, que parfois nous les cherchons à des milliers de kilomètres. Et Branham nous dit, pourtant, il n'est pas loin. La première chose, c'est que nous avons voulu l'identifier. Est-il à des milliers de kilomètres? Branham nous a dit, qu'il avait promis, que là où deux ou trois sont assemblés ensemble, ils seraient au milieu. Amen. Et nous avons compris, que le problème n'est pas simplement de voir où il est. Mais une fois que nous avons vu où il est, nous devons le mettre en activité. Amen. Remarquez que Jésus était dans la barque. C'est l'exemple que j'aime beaucoup. Il était dans la barque avec les disciples. Les disciples ont commencé à traverser des vagues et des vagues terribles. Vous allez remarquer que Jésus était toujours là. Mais si vous lisez dans votre Bible, vous verrez qu'il était dans un état endormi. Frère Branham me dit que lorsque vous êtes venus sur la terre, la pierre anguilère était déjà placée en vous dès avant la fondation. Amen. Et quand nous sommes venus ici, il y avait nature en nous, mais qui était endormi. Et Branham me dit, je crois de tout mon cœur, que la puissance qui a créé les cieux et la terre vit dans l'être humain. Amen. Donc nous avons un Jésus qui est dans une barque. Vous êtes avec moi? Amen. Mais souvent, le Jésus dans la barque reste endormi. Vous allez voir que quand les vagues de la vie vont commencer, nous allons essayer de nous débrouiller nous-mêmes. Si vous lisez dans Genèse 5, vous allez voir la vie de Jacob. Vous commencez vers le verset 10, vous descendez vers le verset 10 et tout ça, vous continuez. vous allez voir que Jacob était arrivé en élu. Et dans ces lieux-là, Jacob voulait passer la nuit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pierre. Vous savez ce que la pierre représente dans la parole. Et il a posé sa tête. Nous verrons peut-être ça plus tard. Et quand il a posé sa tête, cette pierre, après un moment, son subconscient est en train d'activité. Amen. La Bible nous dit qu'il a eu un sommeil. Et quand il a eu un sommeil, il a vu l'échelle qu'on appelle l'échelle de Jacob. Ou le mystère de l'enlèvement. Amen. Vous croyez que c'est par ça que Jésus enlève son épouse? Amen. Il n'y a pas de choix. Amen. C'est sur ça que Jésus enlève son épouse. Et il a vu ça. Quand Jacob a vu ça, la Bible nous dit, alors qu'il était à nommer le pauvre, que Jacob est entré dans un éveil. Quelque chose en lui s'est éveillé. Il a dit, mais je n'étais pas conscient que Dieu était dans cet endroit. Je n'étais pas conscient que Jésus était là. Amen. Ce que vous voyez, c'est que je suis en train de poursuivre. C'est une prise de conscience. Parce que si nous ne sommes pas conscients que Jésus est là, il suffira d'un moindre problème. Nous allons oublier toutes les promesses qui ont dû à nous. Amen. J'y sais. Nous allons essayer de nous débrouiller. Vous savez que le débrouille est une cause de la chute? Amen. Adam quand il était sur la terre, il ne s'est jamais débrouillé. Il savait que son père devait prendre soin de lui. Il savait que la divinité qui était en lui devait faire face à chaque problème qu'il aurait. Amen. Mais quand on n'est pas conscient de ça, quand on ne peut pas s'élever à cette réalité, on sera comme les disciples dans la barque. Lorsque l'eau commencera, on va essayer d'abord de jeter tout ce qu'il y avait dans la barque. Mais on verra que cela ne se calme pas. On va essayer de crier, cela ne marchera pas. On va essayer de pleurer, cela ne marchera pas. On va chercher le fautif, cela ne marchera pas. Jusqu'à ce qu'on comprenne que Jésus est là. Amen. Amen. La divinité, j'insiste sur cela, elle vit dans l'être humain. Amen. William Bernard me dit, aujourd'hui, alors que nous nous approchons de Noël, il dit, où allons-nous encore les rechercher? Si nous allons dans la crèche, au dehors, nous allons trouver un petit père Noël. William Bernard me dit, il n'est plus un bébé dans la crèche. Amen. Il dit, aujourd'hui, la divinité vit dans l'être humain. C'est pour cela que nous ne voyons pas que Noël est un jour de l'année. Amen. Nous croyons que Noël est chaque jour de l'année. Amen. Parce que la divinité est née dans l'homme. Amen. Ou à d'autres termes, elle s'est réveillée dans l'être humain. Amen. Amen. Je vais essayer de lire une fois maintenant. Hum. Je ne vais pas être 15, mais être 15, mais être 15, pardon. Comme le temps est passé. Je vais lire dans le message, le son est certain. Soyez avec moi, parce qu'il y a des choses intéressantes. Peut-être que je les dirai prochainement. Paragrafe 64. Ou madame dit ceci. mettez un détecteur sur vous et essayez d'imiter cette vérité et de dire que c'est vrai. que c'est vrai. Mais là, en bas, à l'intérieur de vous, il y a les subconscients. Et là, se trouve cette place qu'on appelle l'âme. Et ici, dans la pensée intellectuelle, cela ne vous gouverne pas cette vibration. La pensée, c'est simplement un directeur. Cela vous dirigera. Amen. Mais c'est quasi, il est quasi incapable de vous amener à Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre pensée intellectuelle. Amen. C'est juste un des ressources, un des canaux qui vous conduisent à cela. Mais, par votre âme, lequel vous gouverne, vous êtes ce que vous êtes par votre âme. Amen. Jésus a dit aux pharisiens, vous hypocrites, comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Comment pouvez-vous m'appeler bon maître? Et tout cela. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que les lèvres parlent. Amen. Et vous, dans votre cœur, vous méhaïsez. Et de vos lèvres, vous m'appelez bon maître. Il a dit, hypocrite. Votre âme pense quelque chose et vous, vous dites quelque chose d'autre. Il dit, quelqu'un, quelque chose horrible, quelque chose servissant, un hypocrite. Il pense quelque chose dans leur pensée et leur âme pense quelque chose d'autre. Amen. Remarquez, on ne savait pas que l'âme aussi pensait. Lorsque la Bible avait dit que l'homme est tel qu'elle a pensé de son âme, les gens ont dit, non, la Bible est morte. Jusqu'à ce qu'on découvre que ce que nous appelons pensée ici, c'est ce que nous projetons aussi sous le nom de foi. Amen. Et Branham lui dit que dans votre esprit, vous avez une partie ici et une autre partie ici. Il dit, dans votre esprit, vous avez aussi une pensée, parce que nous avons vu que c'est la pensée. Et Branham l'appelle une pensée intellectuelle. Et il dit qu'en bas de vous, dans votre subconscient, où c'est tout votre âme, il y a aussi une autre autre pensée. Amen. Et Jésus, quand il regardait les pharisiens, il les a traités d'hypocrite. Pourquoi? Parce que la pensée d'en bas et la pensée d'en haut étaient en contradiction. Amen. Et lui disait, mais vous êtes terrible. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Mais lorsqu'on écoute votre bouche, votre bouche ne parle pas de ce que pense votre cœur. Amen. Et il les a traités d'hypocrite. Amen. Branham dit que, dans tous les cas, les détecteurs de mensonges, lui, il indiquera ce qu'est la pensée de votre cœur. Amen. Et ce que la pensée de votre cœur, c'est ce que vous vous êtes réellement. Le Branham nous a dit que, ici, c'est tout un être humain. Si je l'appelle, c'est tout un être. Il a dit, ici, c'est toute une personne. Et il a dit, c'est le vrai vous. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Celui-ci, c'est le vrai vous. Donc, peu importe la pensée que vous pouvez avoir ici. que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu est merveilleux, que le message est la vérité. Si cette pensée n'est coincée de pas ici, lorsque Jésus vous verra, il dira de vous que vous êtes de l'hypocrite. Amen. 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 C'est pour ça que nous avons dit que le fondement est quelque chose de capital. Amen. C'est ce qui tient tout. C'est la partie invisible. Et celle qui est le réel, vous, auquel Dieu regarde. Vous avez vu au début de l'Écriture, au verset 16 où nous avons lu, Jésus parla des gens qui vont jeûner. Il leur dit que l'extérieur ici, vous voyez, ils prennent l'esprit abattu et ils prennent le corps et ils l'affaiblissent. Ils agissent juste de toute cette première partie. Amen. Et Jésus dit, ne faites pas ça. Parce que si vous faites ça, vous allez recevoir une récompense. Et la récompense ici, c'est ce que Florent dira que vous êtes spirituel. Toutes les 10 mois vous craignent. Ça sera ça votre récompense. Mais Jésus a dit, lorsque vous voulez le faire, cherchez les lieux secrets. Amen. Il y a un lieu secret où Dieu a promis de vous rencontrer Frédéric. Il y a un lieu secret. Si vous loupez les lieux secrets, c'est dangereux. Amen. Parce que si vous loupez les lieux secrets, alors vous aurez la récompense qui ne sont que les gloires des hommes. Amen. Amen. Mais si vous entrez dans les lieux secrets, et Bernard nous a dit, c'est les lieux au-delà du voile, où derrière vous la peau de blaireau est tombée, vous êtes insonorisé, où vous pouvez entrer en contact avec Dieu. Amen. Là alors, le Dieu qui voit dans les secrets, vous récompensez dans un endroit. Amen. 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 Je vais lire encore Frédéric. 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 Frédéric dit ceci dans les questions et réponses du 23 décembre 1989, il dit ceci, 491, il dit, il dit, ce subconscient, c'est là où la foi demeure. Amen. Je vais vous demander quelque chose. Il y a beaucoup de gens ici, où quelquefois, vous avez su que quelque chose allait arriver. Cela semblait impossible, mais vous saviez que cela allait arriver. Amen. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Frédéric dit, ça c'est la foi, c'est le subconscient dans le travail. Il y a eu des moments où tout semblait sombre impossible. Et vous, vous avez déclaré que la chose allait se passer. Amen. Frédéric dit, qu'est-ce que c'est? Il dit, le subconscient, c'est là où la foi demeure. Amen. Et il dit, ce que vous avez prononcé là, c'était un acte de foi. C'était le subconscient qui était en train de travailler. Amen. Et Frédéric dit, moi ce que j'essaie de faire, c'est de travailler sur ce subconscient par le sein de l'esprit. Parce que Branham sait que c'est ce que vous êtes réellement. Lorsque vous vous détacherez de cette chair, c'est la chose qui restera de vous, le vrai vous. Et si celui-ci n'a pas la pensée de Dieu, si le fondement est faux, si les motifs sont faux, les objectifs sont faux, alors vous comprenez que toute l'apparence extérieure sur la terre n'aura servi à rien. Amen. Amen. Regardez, je suis dans l'expectative que Branham a prêché le 28 février 54 au paragraphe 42. Donc, Branham dit ceci, vous dites, j'ai la foi. La première des choses que vous devez avoir, c'est la base pour votre foi. Amen. Et Branham nous donne une précision, que la foi ce n'est pas quelque chose qu'on place en l'air. La première des choses par rapport à la foi, c'est que nous devons avoir une base. Quelque chose qui soutient c'est là. Amen. C'est toujours l'effondrement de ce papa. Amen. Nous devons avoir quelque chose qui le soutient. Et ce que Madame dit, c'est quoi cette base? C'est la parole des yeux. Amen. Frère Benjamin, un homme qui veut te donner quelque chose d'autre que la parole de Dieu, sache qu'il est en train de décéduire. Amen. Parce que la foi a pour base la parole des dieux. Vous voyez la première des choses? La parole des dieux. C'est cette parole qui est la parole des promesses. Vous vous souvenez du procès? Amen. C'est cette parole qui est la parole des promesses. Et Branham nous dit, vous ne pouvez pas croire en quelque chose comme ça à l'air. Non. Si moi je viens. Vraiment. Vraiment. Demain, un milliard. C'est d'être au droit de refuser. Est-ce que c'est la parole des dieux? C'est Dieu qui a parlé. Peut-être que c'est l'humain qui a parlé. Et Branham nous dit que notre base, la parole des dieux. Amen. Amen. Suivez-moi attentivement, mon frère. Je n'ai pas envie de dire une minute et je vais arrêter. Écoutez. Il dit, les gens vont à l'école et ils apprennent la théologie. Ils disent, Dieu a dit ainsi, oui, je crois cela. Frère Manam nous dit, il croit cela dans sa pensée. Vous êtes là? Amen. Nous nous dirons que nous, nous n'avons pas à l'école de théologie. Mais vous êtes venu ici. Frère dit, mes frères avant, ce sont pointées devant vous. Ils vous ont dit, vous voyez, Dieu a parlé. Et vous, vous avez répondu, oui, nous croyons. Frère Manam nous dit, le premier épisode, c'est que c'est ici. Amen. C'est ici. C'est la voie de penser. Amen. Je continue. Écoutez attentivement. Frère Manam dit ceci. Mais, il a aussi un subconscient. Et ce subconscient n'est pas d'accord avec cela. Parce que lorsqu'il commence avec cela, il y a une petite frayeur qui dit que la chose n'arrivera pas. Amen. Et cela n'arrivera pas. Je vais vous l'expliquer. En effet, on est simple. Nous savons tous que Dieu guérit quand nous sommes malades. Amen. Ça, nous le savons. Vous allez remarquer que nous allons le prêcher ici. Notre Dieu guérit. Amen. Un jour, vous serez confrontés à la maladie. Si nous restons sous la terre, avec l'âge, nous serons confrontés à la maladie. C'est comme ça. Obligé. C'est une maison de pestiférés. Amen. Obligé. Qui jour après jour perd de sa superbe. Amen. La madame dit, j'étais un jeune homme, vous voyez, avec des épaules carrées. Juste le temps passe à sa fesse. Maintenant, remarquez, vous êtes malade. Vous allez chez le médecin. Et le médecin vous annonce, selon ses livres, la maladie. Pas importe la maladie. Vous allez remarquer maintenant, que vous qui disiez que je crois qu'il est l'éternel et qu'il guérit. Vous allez remarquer qu'après un moment, un petit sentiment risque de s'élever. Amen. Amen. Si je laisse les cas de maladie, je mets par exemple une grosse facture qui arrive. Avec une lettre de huissier qui dans trois jours, on va venir faire la saisie à la maison. N'est-ce pas que vous croyez qu'il est de l'éternel pour vous ? Vous voyez cette petite frayeur qui vient ? Cette petite frayeur qui vient, ça montre que la pensée en haut et la pensée en bas ne sont pas synchronisées. Amen. Est-ce que c'est clair ? Tu peux comprendre. Quand vous voyez ce sentiment sortir, ça montre que la pensée est ici. Vous croyez qu'il est toujours Dieu qui guérit. Mais à l'intérieur, là, par rapport à mon cas ici, ça risquera de déterminer. Amen. Et là, je vous dis, si quelqu'un a oublié son porte de fer, il y a un argent à payer au huissier. Si, Dieu ne vous retient pas, vous risquez de le prendre. C'est ce qui fait que vous trouvez qu'après un moment, nous qui sommes des frères, nous entrons dans une magouille. Oui. Pourquoi ? C'est parce que la pensée ici n'a pas été synchronisée avec cela. Amen. On va le dire, frère, vous allez voir comment ça arrive. Oh, le vrai fou n'est pas celui-ci. Le vrai fou, c'est celui-ci. Amen. Oui, madame dit, c'est comme si quelque chose régule. En tout cas, je vous dis à l'annoncer, il est Dieu. Vous savez comment ce que tout ça veut dire, il vous régule. Comment il est Dieu ? Mais là, ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Quand un jour, on était en train de parler avec le frère qui était dans un problème. On était avec le frère et le maman, on avait reçu. Une famille, on parlait avec eux. Le frère nous dit tout ce qu'il nous dit, c'est bien. Mais concrètement, on va faire quoi ? Mais qu'est-ce qu'on te dit ? Il n'est pas concret, frère. Oui. Le concrètement, c'est qu'on va aller parler au gourmet. Non. On a vu concrètement faire comme ça. Quoi ? C'est qu'on te dit ici. Amen. Mais on a constaté qu'il a reculé. Quand il a reculé, nous, nous ne pouvions pas reculer. Nous devons avancer, non. Nous devons dire sur le bas, nous avons dit comme c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Au milieu du paragraphe, madame dit ceci. Votre conscience intérieure parle plus haut que vos lèvres le font. C'est votre conscience intérieure qui montre ce que vous pensez réellement. Amen. Donc, quand on va voir le petit doute, la lettre est tombée. La panique nous a pris. Je vous ai dit que c'est normal d'abord que la panique commence. Parce que ça, c'est l'humain. Mais j'ai dit que vous, vous n'êtes pas que les humains. C'est après que les divins doivent prendre le dessus. Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare comme un humain. Amen. C'était son ami. Parce que la mort est une séparation et chaque séparation est douloureuse. Il a pleuré. Si Jésus était resté dans la partie humaine, on allait distribuer du café. Et commencer encore un deuil. Vous voyez, le pasteur est là, le deuil recommence, la cotisation. Alors, tout le monde donne l'argent. On distribue les cafés, les beignets sont cuits. Mais, quand l'humain a commencé, le divin a pris le dessus. Amen. Lorsque Hope est morte et que Sharon Rose mourait, Billy Paul était mal au point. Branham, l'humain a commencé. Parce que l'humain est le domaine dans lequel Satan va agir. Mais Branham a dit, alors que je voulais être d'accord avec ce que le diable disait, le divin s'est réveillé. Il dit, la nouvelle naissance a pris le dessus. Amen. Et a dit, l'éternel a donné, l'éternel a repris que son nom soit béni. Amen. Amen. Vous voyez que le métier d'être éduit n'est pas facile. Amen. Amen. Branham dit, c'est lui, c'est celui qui parle le plus haut. Ce n'est pas celui qui gris ici. Branham dit, vous allez voir souvent dans l'île de prière, quelqu'un qui sort, Alléluia, Alléluia. Il n'a aucune foi. Dans plusieurs messages, lorsque vous les écoutez, vous allez voir fort Branham dans l'île de prière, tout d'un coup il s'arrête. Il s'adresse à une personne. Vous voyez, c'est sa foi qui m'a attiré. Il dit, parce que ceux qui viennent dans l'île de prière, ils n'ont pas la foi. Amen. Vous croyez ça? Amen. Je peux continuer? Amen. Je suis dans l'homme intérieur. C'est merveilleux ce que nous allons dire ici. L'homme intérieur. Hein, maman? L'homme intérieur. Paragraphe 20. Écoutez le florent. Prophète merveilleux. William Malam dit ceci. Il va encore nous prendre l'exemple du bateau. Je vous ai dessiné le bateau, n'est-ce pas? Ici, nous avons notre bateau. Nous avons la partie en haut. La cabine du capitaine. Et puis, nous avons notre partie. Enfin, je vais donc mettre... Je suis bon dessinateur il y a longtemps. Moi, je commence à perdre mon talent. C'est vrai que frère allemand, il va m'envoyer dans l'académie. Où je vais développer mon talent. Vous voyez ici, c'est la partie en haut. Et ici, c'est la partie en bas du bateau. C'est clair cet exemple du bateau. Ne l'oubliez jamais. C'est ça la barre dans laquelle étaient les disciples. C'est les bateaux. Disons Frô madame, vous comprenez ceci. Frô madame dit ceci. Il dit, il dit, c'est comme allant outre-mer avec un bateau. Il y a l'homme en haut. William frô madame dit que c'est homme en haut. Ça, c'est la nouvelle formule d'aujourd'hui, maman. C'est lui qui donne les ordres. Vous voyez ça? Les ordres deviennent d'où? En haut. C'est clair, hein? Parce que c'est lui qui voit. C'est lui qui voit. C'est lui qui dira, bateau, tu vas en avant. Bateau, tu recules. Allez, on va prendre à tribaux ou à babos. C'est lui qui le dit. Et Bernard dit que l'homme en haut, c'est lui qui donne les ordres. On va après dans la précision prophétique. Je continue. Il dit ceci. Il dit, c'est celui-là qui donne les ordres. Et l'homme en bas, dans les bateaux, il dit, il reçoit les ordres qui viennent d'amour. On lui dit, va à gauche, à droite, avance ou peu importe. Et lui, il ne travaille que par les ordres qu'il reçoit. Est-ce que c'est clair? Madame, quand il est dans la ligne, il était en train de prêcher. Il y a les messieurs là qui entrent. Les messieurs qui étaient dérangés. Ils rentrent. Quand il rentre, les policiers couraient pour essayer de l'arrêter. C'est un monsieur qui avait un asile psychiatrique. Et lui, il s'appelait les médicateurs. Et il se pointe. Il traite, il frappe, Madame, d'hypocrite. Et il dit, je vais te montrer. Vous savez que Branham, ce qu'il disait ne provenait même pas de lui. Et Branham, écouté attentivement, une fois qu'il est tombé, le policier a demandé, est-ce qu'il est dans sa tête maintenant ça revient? Branham a dit non. Il a dit, on sait longtemps qu'il continuera à adorer cet esprit. On sait longtemps qu'il s'attachera à cet esprit, il restera comme ça. Et comme a pas eu, parce que les ordres, viennent d'en haur. Et lui le reçoit des ordres, et les exécute. Je vais dire, whale, bonhomme, il ne voit rien. Lui, ne voit pas. Il n'y a pas de fenêtre. Lui, son travers, c'est qu'il reçoit un ordre, va de l'avant, régule. Branham dit ceci Lorsque le potier sonne chez vous, et amène une boîte de serbans à sonnette est-ce que vous êtes obligés de les recevoir mais si vous les recevez n'est-ce pas que c'est vous qui avez accepté ça n'est-ce pas que c'est un ordre qui est que vous, vous avez reçu Amen écoutez il dit ceci mais en bas au milieu il y a le coeur et c'est subconscient il prend les ordres qui viennent d'en haut Amen je prends le paragraphe 9 de l'homme intérieur je continue pourquoi Jésus a dit est-ce vrai en vérité en vérité je vous l'ai dit c'est l'homme intérieur prêché le 12 décembre 1953 il faut que l'on me dise ceci si tu dis à cette montagne ô de toi tu es là et tu ne doutes pas cela obéira de la manière dont tu l'as dit si tu ne doutes pas maintenant tu crois ici en haut cette écriture le marque au chapitre combien ? 11 nous la croyons nous tous ici en haut nous tous nous la croyons mais quand nous serons en face de la montagne nous allons tous dire que la montagne est spirituelle Madame me dit c'est là où les prédicateurs vont cacher les processions ici nous tous on croit en marque 11 ici en haut Madame me dit il dit avant ici tout le monde le croit mais dites vous savez aussi un subconscient il dit laissez ce subconscient aussi le croire je veux dire ça c'est ici il dit ici il dit vous le croyez ici en haut mais laissez ce subconscient le croire aussi et quand ce subconscient et cette conscience s'harmonise avec Dieu la chose arrivera qu'est-ce que ça commence à je vous ai dit je vais vous parler d'un alimentement il dit ceci je répète lorsque cette conscience qui te dit qu'il est l'éternel qui guérit s'harmonise avec celui-ci et avec Dieu vous voyez Dieu a dit je suis l'éternel qui te guérit il a répété je suis l'éternel qui prendra soin de toi Père Borde c'est qu'il y a quand est-ce que cela va prendre place vous avez la parole de Dieu c'est ici et cela en harmonie c'est pas clair on va clarifier ça parce que ce n'est pas une situation c'est beaucoup les citations je vais vous montrer comment est-ce que ça vient de là ici et comment est-ce que ça doit arriver parce que c'est quand les doigts sont en arme que vous voyez maintenant la chose nous oublions que les principes des créations parce que je crois je termine que l'homme Dieu l'a créé à son image et à sa résonance or l'image des dieux les anges ne l'avaient même pas l'image des dieux c'est la nuit blanche c'est le principe de création c'est le principe de création est-ce que Dieu a dit qu'un âge des créateurs il a dit que ça tente c'est le principe de création et vous allez voir que Dieu aussi pour amener la chose à l'existence il est passé par le principe Amen parce que nous croyons que la parole est une pensée exprimée Amen et François nous dit qu'alors qu'il avait sa pensée et qu'il a exprimé le même Dieu a cru à cette parole Amen le même Dieu n'a pas le Dieu il a cru à la parole exprimée Amen Gardez en pensée ce que je vais te dire parce que nous commençons à réaliser une bonne chose c'est un alignement la foi est basée sur la parole Frère Benjamin si on te dit on va te jeter du sel dessus tu seras béni c'est n'importe quoi Amen la foi est basée sur la parole de Dieu Amen et sache que tel que tu es là il ne te sera fait que selon ta foi Amen tel que je suis ici il ne sera fait que selon ma foi même Jésus peut paraître ici tu dis Seigneur fais ceci pour moi ou la madame il ne peut pas te guérir même s'il ne paraît ici même s'il sort avec William pour dire que s'il est un chou l'autre ça ne marchera pas même si on associe frère frère Thib et frère Arma cela ne marchera pas je veux que vous soyez conscient qu'il est ici c'est ce que vous êtes réellement si vous êtes un problème le message c'est ici où Dieu le voit et c'est pour ça que si vous êtes un vrai croyant Dieu le confirme en vous donnant la circoncision Amen vous êtes avec moi ne restez pas influencé par celui-ci oui ça peut arriver que quelque chose qui arrive qu'on panique on panique on continue à paniquer après on dit non on va paniquer comment stop hein Amen on dit stop Amen dans le fait le premier jour il n'est pas parti il arrive d'abord tout le monde était paniqué il a dit il commence à exagérer ces messieurs il a dit il commence à exagérer là c'est stop ça fait 5 ans que ça dure ça fait 6 ans que ça dure là c'est stop mais si tu ne dis pas stop qui va dire stop c'est toi qui doit dire stop parce que Dieu a déjà fait sa part et quelle est ta part dans cette histoire Amen toi à chaque fois que quelque chose se présente tu régules tu fais comme si parce que Dieu Amen il doit quand même nous laisser exprimer notre foi et la foi c'est ça notre victoire et la victoire ce n'est pas nous faire entrer dans un tube et sortir de notre côté c'est ça que les épreuves viendront et quand les épreuves seront là toi tu régules voilà qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire on va faire de chaque frère c'est que je disais pas pourquoi ? parce qu'ici c'est le vide complet les épreuves sont devenus de tombeaux blanches il n'y a pas de fond il n'y a rien pas d'objectif parfait pas d'objectif parfait pas bâti sur la parole les ministres tout ce qui s'intéresse c'est avoir la plus grosse église du bois l'épreuves tout ce qui s'intéresse c'est être le plus spirituel de ses frères mais où est ça ? parce que ça c'est la relation personnelle avec Dieu c'est le lieu secret Amen Amen où la chose se passe en secret Amen c'est ça l'option qui fait la différence que Dieu bénisse Amen Amen